L'association Climate Change a cette particularité d'essayer de rassembler la diversité des acteurs non étatiques qui se mobilisent sur les questions climatiques. C'est-à-dire les collectivités territoriales, les ONG, les jeunes, les femmes, les associations de protection de l'environnement et les entreprises. Donc c'est un lieu où finalement on crée des consensus sur comment agir, comment finalement lutter contre le climato-fatalisme en montrant qu'il est possible d'agir à la hauteur des défis. Et c'est aussi effectivement un lieu où on dialogue avec le monde scientifique. D'ailleurs notre président d'honneur c'est Jean Jouzel parce qu'on voit bien qu'on a besoin aujourd'hui de ce dialogue avec les scientifiques qui nous alertent, qui nous disent la gravité du changement climatique mais qui ont besoin aussi, et ça on va y travailler de plus en plus, de remonter de données du terrain sur les actions les plus pertinentes qui vont permettre de stabiliser la montée des températures. Il est évident que c'est l'action des territoires qui va permettre de stabiliser les émissions de CO2. Puisque à l'échelle mondiale finalement les émissions de CO2 c'est jamais que l'addition des émissions de tous les territoires. Donc il y a un rôle central des villes et des territoires. Et notamment les élus, les services des intercommunalités, des régions ont un rôle très important de mobilisation de l'ensemble des acteurs. De créer finalement de l'action coordonnée pour atteindre les objectifs. Et dans ce cadre-là il s'agit aussi de mobiliser les scientifiques à l'échelle des territoires. Alors ça n'est pas si facile parce que autant les acteurs non étatiques sont très organisés. Le monde économique a les chambres de commerce, les ONG sont organisées en réseau, les élus se connaissent. Mais le monde scientifique est finalement un acteur qui est plus difficile à cerner. Alors à l'échelle de nos territoires on a quand même quelques acteurs. Je pense à l'université par exemple qui est chez nous associée aussi à toutes les dynamiques d'action. Mais on voit bien, et c'est un point sur lequel il va falloir plus travailler, qu'entre le fait d'associer l'université et d'avoir peut-être demain des programmes de recherche qui répondent à nos besoins ou qui s'inspirent des actions menées, il y a de vraies difficultés de cadre de dialogue. Donc je pense que là-dessus les choses sont loin d'être abouties. Il y a des expériences intéressantes. Je pense par exemple que sur l'adaptation des territoires, ce que fait la Nouvelle-Aquitaine avec Hervé-Lautreut, c'est un très bon exemple de ce qu'on peut faire. Mais je pense qu'il va falloir travailler plus encore pour qu'effectivement les communautés scientifiques soient plus associées. Il y a quand même de l'action. Je pense à Nantes par exemple que l'école des mines a mis en place une chaire développement durable qui travaille sur les questions climatiques et qui peut inspirer l'action publique. Donc il y a des actions, mais ce n'est pas à mon avis une action généralisée et avec des différences très fortes suivant les territoires. Je pense d'abord qu'il y a sur les rapports entre sciences et sociétés une responsabilité de la communauté scientifique. Comment souhaite-t-elle elle-même dialoguer avec les acteurs de la société ? On sait que le scientifique doute beaucoup, donc son discours ne nourrit pas obligatoirement de certitudes. Or, l'acteur public, l'élu, lui, a besoin de certitudes pour entraîner son territoire sur l'action. Donc là, comment le scientifique finalement réussit à conforter, si ce n'est des certitudes, en tout cas des scénarios probables, des scénarios médians ? Parce que nous, on a besoin de cela. Donc là, il a une responsabilité. On a besoin de discuter effectivement avec lui des points sur lesquels il peut nous apporter une expertise technique nécessaire. Et à l'inverse, je pense aujourd'hui que la communauté scientifique, je pense au GIEC notamment, et j'en ai discuté avec le président du GIEC, je crois que le GIEC a du mal à avoir les données des territoires. Donc là, c'est aussi un peu notre responsabilité de monter des structures. Mais Climate Change, par exemple, avec son observatoire, joue aussi ce rôle-là, d'avoir des structures qui permettent de remonter les données des territoires vers le GIEC. L'idée derrière étant toujours la même, il faut absolument crédibiliser l'action sur le climat parce que ce n'est pas tant le climato-scepticisme aujourd'hui, le risque. Je pense que là, la communauté scientifique a répondu sur la réalité du changement climatique. Mais on a le climato-fatalisme, c'est-à-dire le sentiment que c'est grave. Mais qu'on n'y peut rien. Or là, il faut que la communauté scientifique participe de la crédibilisation de scénarios d'action qui nous disent que nous ne sommes pas condamnés à un XXIe siècle qui serait un XXIe siècle absolument tragique avec un réchauffement absolument pas maîtrisé.